Bonjour à toutes et à tous, c'est Volton63, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre un petit peu comment vous pouvez faire vos vlogs, tout simplement avec le matériel que j'utilise et où je place ce matériel, mes petites astuces, tout ça. Écoutez, c'est parti. Alors pour ce soir, il vous faut d'abord une caméra à embarquer. Moi, j'utilise une GoPro Euro 4 de la quédition, tout simplement. Franchement, j'en suis très content. En même temps, c'est le haut de gamme, je me suis ruiné pour l'avoir, mais ça vaut vraiment le coup. Après, il faut un PC qui envoie pas mal pour le montage, mais bon, c'est toujours ça. J'ai une carte micro SD Samsung à l'intérieur, une 64Go. Alors faites attention si vous en achetez une, enfin une GoPro, c'est pas les mêmes cartes. C'est une carte un petit peu spéciale, il faut qu'elle ait un débit particulier. Ensuite, j'ai à ma disposition tout simplement deux micros. Alors on va commencer avec le premier. C'est un micro Sony, le ECM CS10. Donc voilà, voilà. C'est un micro cravate. Avec, il est fourni ceci. C'est un espèce de petit trépied avec une petite pince. Vous pouvez le poser comme ça et mettre le micro dessus. Bien sûr, c'est rétractable. Hop. Pour voir le pincer où vous souhaitez. Tout simplement, c'est un micro stéréo, donc c'est-à-dire qu'il va enregistrer les sons à droite et à gauche. Donc dans votre cas, si par exemple, vous criez à droite du micro ici et à gauche du micro, tout simplement, ben, à gauche du micro dans votre oreille, vous allez l'entendre à gauche. Donc voilà. La sortie est en jack. Petite particularité, le câble. C'est un câble un peu spécial. Il y a une moto qui vient de passer. Je ne sais pas si vous avez entendu. Qui s'enroule moins, on va dire. Là, ça fait un moment qu'il est remisé dans un sac. Il bouge, mais il est donc un petit peu emmêlé. Mais c'est rien de bien grave. En fait, si vous voulez, il a du tissu par-dessus. Voilà, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Ensuite, j'ai un autre micro. Alors celui-là, c'est un micro exprès pour faire du moto-vlog, des vlogs extrêmes, si vous voulez. Un petit peu plus spécial. Avec, il est fourni ceci, un adaptateur pour brancher sur votre GoPro, donc juste ici. Hop ! J'ai tendu l'affiche en prenant un arbre, mais bon, ce n'est pas bien grave. Ça marche toujours, donc ça prouve que c'est quand même de la bonne qualité. Le micro, c'est un MyMic SportMic. Donc voilà, écoutez. Avec, il est fourni ceci en métal. Le câble, lui, par contre, il est complètement normal. Ceci en métal. Deux petites pinces pour pouvoir le fixer où vous souhaitez. Bien sûr, vous pouvez détacher l'adaptateur. C'est toujours un jack. Le micro, celui-là, c'est un mono, il me semble. Donc simplement, si vous créez à droite, vous n'allez pas entendre à droite dans l'écouteur, mais ce n'est pas très embêtant. De toute façon, dans le casque, on ne met pas le micro forcément. Comme ceci. Donc, ce n'est pas très grave la spatialisation. On s'en passera. Une mousse est fournie, mais j'en ai rajouté une autre pour quand même abaisser un petit peu tout ce qui est vent. Tout ça, donc le fixer avec un espèce d'élastique. Voilà, voilà. Si vous n'avez pas l'adaptateur, je vous conseille d'utiliser un enregistreur numérique. Donc là, c'est un Panasonic. Je ne sais pas exactement le modèle. Le RRUS310. Le voilà, franchement, il est vraiment super. Il suffit de brancher tout simplement le micro sur l'entrée micro et ça va marcher du feu de Dieu. Même si vous n'avez pas de micro. Par exemple, pour la maison, vous pouvez vous en servir. La qualité est vraiment exceptionnelle. Franchement, je suis convaincu. Il m'a coûté quand même assez cher, peut-être 70 euros, mais bon, j'en suis vraiment convaincu. Si vous avez l'adaptateur, il va falloir investir ou simplement découper son caisson étanche de sa GoPro. Sur les autres caméras, je ne sais pas. C'est à voir en fonction de ce que vous avez, justement. Donc ici, le boîtier est ajouré pour simplement pouvoir rentrer la GoPro et passer le câble et du coup l'attacher. Pour le premier micro, le Sony. Il n'y a pas de fixation particulière et je ne peux pas vraiment fixer le micro où je veux. Donc ce que je faisais, ici, comme vous le voyez, je vais enlever le masque. La mousse de la mentonnière est partie. Je l'ai perdue. Et donc, justement, j'en profiter pour faire passer le micro ici. Après, ça, c'est moi qui le fais. Ça dépendra de votre casque, tout ça. Comme ça, faire plusieurs tours pour que, justement, ceci soit bien attaché. Si on tire avec plusieurs tours, ça ne bouge pas. Et on rembourse à l'intérieur, ici. Avec, par exemple, ici, j'ai des mouchoirs, mais j'utilisais plutôt du papier, des tissus. Justement, ici, et mettre le micro, donc, dans le creux. Et comme ça, le vent, comment dire, ne va pas passer. Et même s'il passe, par-dessus, il va être dévié par le papier. Il y aura beaucoup, beaucoup moins de vent. Donc, je vais enlever le mouchoir. D'ailleurs, un petit mouchoir vert, un petit peu bizarre, écoutez. Mais bon, c'est comme ça. Et le second micro, lui, vu que je peux le mettre sur la GoPro, qui se situe, donc, soit en haut du casque, ici, soit sur le côté, ici. Je n'ai pas attiré un câble très long. Juste simplement, hop, ici, j'ai le... J'ai la GoPro, donc je le branche. Juste simplement, je vais faire passer le câble dessous. Donc, hop, je le fais passer sous les mousses, tout simplement. Comme ceci. Je vais passer le plus de mous possible derrière ma nuque. Ça ne se sent pas du tout quand on l'utilise. Donc, c'est la petite astuce, écoutez. J'espère que ça vous servira. C'est un truc tout bête, hein. Je pense que vous y aviez peut-être déjà pensé. Mais si vous n'y avez pas pensé, ben, voilà. De toute façon, vous savez maintenant quel matériel j'utilise. Si celui-ci... Non, si celui-là, c'est plus français, excusez-moi. Vous convient, vous pouvez l'utiliser. Hop. Ici, on va passer le câble, toujours. Et on va pouvoir fixer le micro sur la mousse. Et vu, justement, que le bras ici est plus long et flexible, on va pouvoir, comme je vous le dis, le mettre sur la mousse. Là, je le mets très sommairement, mais on peut le mettre, bien sûr, mieux. Et là, donc, le diriger soit plus vers sa bouche, soit le long du casque. Ça, c'est selon vos envies. Bien sûr, n'oubliez pas de remettre les petites mousses. Hop. Voilà, voilà. Une fois que votre GoPro est mise, vous branchez le câble. Vous remballez le mou à l'intérieur si jamais il y en a trop. Et c'est parti, donc, pour faire un petit moto-vlog ou tout simplement du vlog à VTT. Ça dépend ce que vous faites. Écoutez, ça peut être n'importe quoi en quad. Bon, après, avec un casque, vous ne pouvez pas faire énormément de choses autre que de la moto, du vélo ou du quad. Mais bon, si vous faites des activités avec des casques de ce genre, ou même des casques de moto de route, tout ça, je pense que ça peut vous servir si le moto-vlog vous tente. Écoutez, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous a plu, vous a bien servi. Je vous renvoie vers mes autres vidéos pour voir un petit peu ce que ça donne en réel, comme ça, sur la moto. Une chose à vous dire. Ciao et gaz ! C'est parti !